Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Nalova Lyonga, en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Je suis Manga Liliane, conseillère principale d'orientation en charge des classes de première et à classe de sixième et première année de l'enseignement technique. Comme nous avons constaté, nous allons présenter le programme de la classe de sixième parce que toi, l'élève qui arrive au collège, tu ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Alors, le programme de l'orientation en classe de sixième et première année technique prévoit d'abord une présentation générale du programme. Nous allons ensuite passer aux objectifs et compétences ciblés par ce programme qui t'intéresse. Nous allons voir des prérequis parce que nous ne pouvons pas parler des prérequis en ce qui te concerne, étant donné que nous observons ici un passage à un autre cycle d'études. Alors, notre programme, comme je te le disais tout à l'heure, va se subdiviser en deux grands thèmes. Le premier thème porte sur la découverte de l'établissement scolaire. Où est-ce que tu vas ? Qu'est-ce que ton établissement t'offre ? Qu'est-ce que ce nouveau cycle d'études que tu vas embrasser te propose en termes de filière, en termes de matière, en termes de profil ? Parce que dès ce moment-ci, il se dessine déjà pour toi une nouvelle vie que tu vas embrasser. Il s'agit ici de ton avenir académique parce qu'au terme de ces études, tu devras faire un choix au niveau du supérieur et plus tard, tu devras opérer un choix professionnel en fonction de tes études que tu auras préalablement choisies. Donc, nous sommes là dans un niveau très important, un tournant déterminant de ta vie. Voilà en ce qui concerne le premier thème. Le deuxième thème, quant à lui, portera sur l'appropriation des techniques d'apprentissage. Lorsque tu étais en classe au cours moyen 2, par exemple, tu as préparé ton examen qui était le 7 et même l'entrée en 6e ou en première année de l'enseignement technique. Tu avais des petites méthodes qui te permettaient de retenir tes leçons qui n'étaient pas aussi longues ou alors très élaborées comme celles que tu vas rencontrer maintenant. Mais comment tu vas donc faire pour t'adapter ? Comment faire pour retenir facilement tes leçons ? Il s'agit donc ici de savoir quelles sont les techniques qui te permettront désormais de t'exprimer et de réussir ton année scolaire. En ce qui concerne maintenant la découverte de l'établissement scolaire, ton premier thème que nous allons étudier, celui-ci se subdivisera en trois sous-thèmes. Le premier porte sur les services de l'établissement scolaire, les responsables de ces services et leur rôle, qu'est-ce qu'ils sont appelés à faire au sein d'un établissement. Le deuxième sous-thème portera sur le règlement intérieur. Je suis sûre que tu en as déjà entendu parler. Le règlement intérieur, c'est ce document qui te permet de savoir quels sont tes droits, quels sont tes devoirs et qu'est-ce que tu as en cours comme punition. Donc, je vais dire sanction pour parler déjà comme un collégien, sanction au sein d'un établissement lorsque tu as enfreint la loi. Mais je voudrais aussi te rassurer, les sanctions ne sont pas seulement négatives parce que quand tu auras bien travaillé, rassure-toi, tu seras sanctionné. Mais cette fois-là, il s'agira d'une sanction positive. Alors, voilà en ce qui concerne le sous-thème 2. Le sous-thème 3, quant à lui, porte sur les activités de l'orientation conseil. Je voudrais que tu te rassures sur ce nouveau service que tu découvres au secondaire. Parce qu'ici, tu vas trouver toute l'attention nécessaire qui te permettra de bien t'insérer dans ton nouveau cadre scolaire. C'est un service très accueillant. Tu auras donc la possibilité de découvrir dans ce programme qu'est-ce que l'orientation peut t'offrir en termes de services. Que fait le service de l'orientation scolaire dans un établissement. Le thème 2, lui, portera sur l'appropriation des techniques d'apprentissage. Comme je te l'ai déjà dit, c'est un thème très important qui t'aidera à avoir une nouvelle approche de l'apprentissage de tes leçons. Celui-ci se subdivisera en trois sous-thèmes. Le premier sous-thème porte sur les groupes de matière. Qu'est-ce que tu vas rencontrer au collège comme matière? Le deuxième sous-thème porte sur les techniques d'apprentissage. Comment est-ce que tu vas apprendre? À quel moment est-ce que tu dois apprendre? Qu'est-ce qui te permet de mieux retenir ces leçons? Il s'agira de tout ça dans le sous-thème numéro 2. Maintenant, le sous-thème numéro 3, lui, portera sur les différents types de mémoire. Parce que je suis à peu près sûre qu'à l'école primaire, tu t'amusais à étudier sans savoir exactement quel est le type de mémoire qui t'appartient. Parce que chaque élève a un type de mémoire bien spécifique qui l'aide à facilement retenir ses leçons. Donc, tout au long de ce programme, qu'est-ce que nous voulons t'amener à comprendre comme objectifs et compétences ciblées? Nous voulons t'amener à t'adapter dans ton établissement scolaire et à utiliser les services que t'offre l'établissement, le nouvel établissement dans lequel tu te trouves actuellement. Tu vas remarquer qu'il y a plusieurs services. Ce n'est plus comme à l'école primaire où tu avais un bureau du directeur et un bureau de l'infirmier ou de l'infirmière. Maintenant, tu vas rencontrer plusieurs services au sein de ton établissement. Tu dois donc savoir où te diriger et à quoi servent ces services lorsque tu en as besoin. La deuxième compétence sera de faire acquérir, de faire acquérir à toi les méthodes et techniques d'apprentissage, les différentes matières enseignées pour mieux se préparer aux examens. Parce que, rappelle-toi, au collège déjà, tu auras en troisième le BEPC, où pour les techniciens en quatrième année, ils auront le CAP à présenter. Puis, il y aura le probatoire et le baccalauréat, dont tu as du pain sur la planche. Il s'agit aussi pour toi de t'informer sur les réalités du monde scolaire. Parce qu'il y a des réalités au secondaire et il y en avait aussi à l'école primaire. Le nouveau milieu qui t'accueille actuellement a ces réalités à lui. Tu vas, par exemple, ne pas aller de plainte directement chez le directeur lorsque tu as un problème. Il faudra passer par un service avant d'arriver à un autre et un autre. Et peut-être, dans le cas extrême, se retrouver au plus haut niveau dans tes plaintes. Tu vas aussi devoir cultiver le goût de l'effort. Parce que, rends-toi compte, au collège, tu auras plusieurs matières avec des enseignants différents. Maintenant, il est question pour toi de savoir comment est-ce que tu dois t'organiser pour réussir. Le collège, ce n'est pas compliqué, tu le verras. Je sais, en termes de préacquis, ce que tu connais déjà venant de ton école primaire. Donc, je sais que tu connais les services que tu avais rencontrés à l'école primaire. Le bureau du directeur, tu connais les responsables de ton école primaire et qu'est-ce qu'ils faisaient. Je te fais confiance à ce niveau. Maintenant, nous allons entrer directement dans le premier thème, qui est la découverte de l'établissement scolaire. La présentation du thème 1 avec son sous-thème, qui compte cette leçon. Alors, le sous-thème 1, qui s'intitule « Les services de l'établissement scolaire, les responsables et leurs rôles » comporte cette leçon, comme je viens de te le dire. La première leçon présentera le chef de l'établissement et son rôle administratif. La leçon 2 portera sur le rôle pédagogique et financier du chef de l'établissement. Nous sommes toujours dans les services de l'établissement scolaire, les responsables et leurs rôles. La leçon 3 portera sur le sensora et la surveillance générale. Quant à la leçon 4, elle parlera de l'intendance et de la comptabilité matière. La leçon 5 portera sur la bibliothèque, l'action sociale et l'infirmerie. La leçon 6 portera sur le chef-service de l'orientation scolaire. Et la leçon 7 portera sur les chefs-services APPS, entendons activités post- et périscolaires, et le chef-service des sports, de l'éducation physique. Voilà présenté le premier sous-thème de notre thème 1. Le sous-thème 2, qui porte sur le règlement intérieur, a deux leçons. La première, l'importance du règlement intérieur. Pourquoi dois-tu connaître le règlement intérieur? Quel est son rôle au sein d'un établissement scolaire? Le deuxième portera sur les droits, les devoirs et les sanctions de l'élève. Le sous-thème 3 parlera des activités de l'orientation conseil dans un établissement scolaire. Ce sous-thème comporte trois leçons, qui sont L'importance de l'orientation conseil. Les activités de formation. Ici, tu vas découvrir un nouveau vocabulaire qui te fera comprendre au maximum à quoi sert le service de l'orientation. Et il y aura les services adaptés. Tous ces thèmes peuvent être un peu nouveaux pour toi, mais tu vas comprendre en déroulant les leçons. La leçon porte sur le chef d'établissement et son rôle administratif. Pour bien dérouler notre leçon, nous avons adopté le plan suivant. Dans un premier temps, nous allons parler des objectifs, puis des prix acquis, suivi de la situation problème. Viendra ensuite l'activité d'apprentissage ou les activités d'apprentissage. Nous allons les soutenir par des exercices d'application. Et avant de se séparer, tu auras un devoir. Bien évidemment, nous allons te donner notre support. En termes d'objectifs, quels sont les objectifs visés par ce cours? Au terme de ce cours, de cette leçon, tu dois être capable d'identifier le responsable à la tête de ton établissement scolaire. Tu dois maîtriser le rôle administratif du chef de l'établissement. Qu'est-ce qu'il fait? Comment gère-t-il les hommes qui sont à sa disposition? Comment organise-t-il le travail dans son établissement? En termes de préacquis, tu vas te rappeler des services de ton école primaire et te rappeler les différents responsables de ton école et leur rôle que tu connais déjà, bien évidemment. En termes de situation-problème, nous allons lire l'histoire qui suit. Trois jours après la rentrée scolaire, une élève de sixième dans un lycée est victime de vol. Ses effets scolaires ont disparu. Se rendant compte qu'il existe plusieurs services dans son établissement, il décide de se plaindre au provisorat. On lui dit que ce n'est pas la responsabilité première du chef de l'établissement. Elle veut donc en savoir plus. Je reprends notre histoire. Trois jours après la rentrée scolaire, une élève de sixième dans un lycée est victime de vol. Ses effets scolaires ont disparu. Se rendant compte qu'il existe plusieurs services dans son établissement, elle décide de se plaindre au provisorat. On lui dit que ce n'est pas la responsabilité première du chef de l'établissement. Elle veut donc en savoir plus. Comme activité d'apprentissage pour te permettre de comprendre cette leçon, nous allons dans un premier temps définir le chef de l'établissement scolaire, nous allons présenter sommairement le provisorat, c'est-à-dire le service qui abrite le proviseur et le rôle administratif du chef de l'établissement scolaire. Définition du chef d'établissement, nous allons dire que le chef d'établissement est une personne qui assure la direction administrative, financière et pédagogique d'un établissement secondaire. Tu comprends à partir de cette définition que la responsabilité entière, le bon fonctionnement d'établissement, d'un établissement, sont prioritairement du ressort du chef de l'établissement. C'est lui qui donne l'impulsion, qui donne la marche à suivre à l'institution qu'il dirige. nous avons présenté le provisorat, il peut aussi être appelé la direction ou le principalat. Voilà les services qui abritent le chef de l'établissement. Le service du chef de l'établissement parlera du provisorat, selon qu'il s'agit d'un lycée, de la direction, s'il s'agit d'un collège d'enseignement secondaire, ce que nous appelons vulgairement le CES. Et le principalat, c'est généralement la dénomination qu'on donne aux établissements privés, aux dirigeants de l'établissement privés. Alors le provisorat, c'est le service du proviseur. Et là, on peut aussi retrouver des... Il peut être assisté, il peut avoir un chef de cabinet, il peut avoir des secrétaires. Dans ce bureau, nous allons aussi trouver, nous pouvons trouver des textes, nous devons trouver des textes, des programmes, un tableau synoptique, c'est-à-dire un tableau général qui permet à première vue de se rendre compte du contenu de l'établissement. Donc, le tableau synoptique figure, portera les personnels et les différentes instances de l'établissement. Donc, dès que tu entres dans le bureau de ton proviseur, tu es déjà capable de voir, de comprendre même comment fonctionne l'établissement à partir de ce tableau synoptique. Le rôle administratif du proviseur. Le proviseur doit veiller au strict respect du calendrier de l'année scolaire. Il ne s'agit pas pour toi ici, il ne s'agit pas pour lui d'évoluer sans tenir compte du calendrier tel que planifié par les autorités de la hiérarchie. Il doit veiller au respect scrupuleux des instructions en matière d'inscription et de recrutement. Te voilà, élève de 6e, tu es entré au lycée par voie de concours et certains de tes aînés peut-être ont été recrutés ou certains de tes camarades même ont dû être recrutés, mais sur quelle base c'est le proviseur qui veille à ce que cela soit bien fait. Il veille à l'hygiène et à la salubrité de l'établissement. Ton établissement n'est pas sale, tu le remarques. De temps en temps, il y a des travaux, il y a un service d'hygiène qui peut même arriver en dehors des tâches que vous faites vos autres élèves. Il doit engager une lutte sans merci contre la drogue, la violence, le trafic d'influence. Parce que de plus en plus, tu sais les problèmes de la jeunesse, toi-même tu les connais. Il y a le phénomène de drogue, il y a la violence, les retours, comme vous les appelez. C'est-à-dire que si tu as été victime de violence, tu vas aussi aller chercher plus fort que ceux qui t'ont violenté. Et ainsi s'installe le cycle de la violence et le trafic d'influence. Est-ce qu'il est normal d'avoir peur de se sentir à l'aise dans son établissement? Donne-moi ceci, je te donne cela. Ça va même plus loin. Parfois, les enfants n'arrivent plus à manger parce que chaque fois qu'ils arrivent avec leur argent, les plus forts veulent s'en accaparer. Donc, le proviseur veille à ce qu'il n'y ait pas ce trafic dans l'établissement. Il veille aussi contre les hystéries collectives dans l'enceinte de l'établissement. C'est en fait une espèce de conséquence de ce qui a déjà été fait. Parce qu'on se rend compte que les élèves, parfois pris de panique, entraînent d'autres dans des escalades de violence. Ils veillent à l'encadrement sanitaire des élèves. Ils doivent être en bonne santé. Et pour cela, ils se rassurent que le service de l'infirmerie fonctionne bien. Ils doivent sensibiliser et mener une lutte contre la corruption en milieu scolaire. L'établissement scolaire est un milieu de moralité très, très, très important. Donc, on ne saurait tolérer la corruption en milieu scolaire. Nous avons là un retour vers le concept de clean school. Ce n'est pas seulement un concept physique, mais la bonne moralité de l'école aussi. Il doit coordonner les réunions tous les lundis. En général, ça se passe comme ça dans les établissements. Tous les lundis, les responsables se réunissent pour une réunion que le proviseur coordonne, que le chef de l'établissement coordonne. Il doit veiller particulièrement à la prévention des IST. Infections sexuellement transmissibles, il y a le VIH SIDA que nous connaissons, et la maladie actuelle, la pandémie actuelle qui est COVID-19. Le choléra, par exemple, en milieu scolaire, parfois tu vas consommer une eau qui n'est pas potable. Tu peux arriver avec une de ces maladies ou alors un comportement atypique qui va te rendre malade. Il va aussi veiller au strict respect des termes de l'année interministérielle fixant le calendrier de l'année scolaire. Comme nous l'avons déjà dit, il ne s'agit pas uniquement du ministère des enseignements secondaires qui fixe le calendrier, mais c'est un terme, ça se passe au niveau du gouvernement entier pour savoir qu'est-ce qu'il faut mener comme action et à quel moment est-ce que l'année scolaire doit être entamée. De ce qui précède, nous allons retenir que le chef de l'établissement est le garant de la bonne marche de son institution. Il sensibilise et mène une lutte acharnée contre les fléaux qui peuvent miner son établissement. Il organise et dirige les différents conseils au sein de son établissement. Nous allons donc essayer de voir si tu as compris, si tu as retenu quelque chose de tout ce que nous avons dit et nous allons passer par l'exercice, les exercices d'application. Il s'agit ici d'une série de questions-réponses qui vont nous permettre de voir si tu as retenu la leçon qui a été dispensée. Alors je vais commencer par la première question. Si je te pose cette question, c'est en rapport avec la situation, problème que nous avons lu au début. Est-ce que cet élève doit forcément se diriger vers le provisorat pour obtenir réparation? Nous allons dire pas tout à fait, quoi que cela soit possible, parce que, comme nous allons le dire, le provisorat est plus grand, mais il peut aussi résoudre les plus petits problèmes. La question 2. Je vais te demander de donner trois responsabilités administratives du provisor. En guise de réponse, il engage une lutte sans merci contre la drogue, la violence, le trafic d'influence en milieu scolaire. Bien, ça veut dire que tu comprends. L'autre responsabilité, c'est qu'il sensibilise à la sauvegarde de la bonne gouvernance dans l'établissement. Bien. Il mène une lutte sans merci contre la corruption en milieu scolaire. Très bien. Au vu de tes réponses, je réalise que tu as parfaitement compris le cours. Pour ne pas perdre la main, pour savoir si tu as vraiment retenu quelque chose, garder, pas retenir, je sais que tu as retenu, mais il s'agit d'avoir gardé quelque chose. Je vais te donner un devoir. Ce devoir, nous allons le corriger à la prochaine séance. Avant de commencer notre prochaine leçon, nous allons corriger ce devoir. Alors, retiens bien ce qui suit. La question que je te pose est celle de savoir qui est la plus haute autorité dans un établissement scolaire. Tu as déjà commencé en classe de sixième. Tu as vu beaucoup de responsables, en dehors des enseignants. Mais qui est la plus haute autorité dans un établissement scolaire? Je vais aussi te demander de donner deux de ces responsabilités administratives. Je sais que tu peux, parce que tu as bien suivi la leçon. Et les réponses que tu vas donner seront à la hauteur de ta capacité à retenir les enseignements dispensés. En termes de référence bibliographique, puisque nous sommes arrivés au thème de notre leçon, je voudrais déjà te dire de ne pas avoir peur du terme. Référence bibliographique fait simplement appel aux documents que nous avons utilisés pour te permettre d'assimiler les notions que nous t'avons données. Donc, pour développer la leçon sur le chef d'établissement et son rôle administratif, nous nous sommes servis de la planification en orientation conseil. C'est un document que le ministère des enseignements secondaires a mis à notre disposition en octobre 2020. Nous nous sommes aussi servis du décret 2001-041 du 19 février 2001. Ce document, lui, porte sur l'organisation des établissements scolaires. Donc, sur ce, je te dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada